C'est bon ? Tu te sens bien ? Oui, c'est bonjour. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Elpis. Aujourd'hui, j'ai la joie et l'honneur d'interviewer mon amie Fiona qui va nous parler de comment Dieu est venu toucher son cœur et la restaurer au travers de tout son parcours de vie. Bonjour Fiona ! Bonjour ! Comment ça va ? Ça va, ça va. Merci beaucoup de m'accueillir. Avec grand plaisir, c'est une joie pour moi. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours de vie ? Qui es-tu ? Que fais-tu présentement ? Qu'est-ce qui t'occupe ? Quel âge as-tu ? Voilà, explique-nous tout ça. Alors, comme dit précédemment, je m'appelle Fiona, j'ai 21 ans. Je suis actuellement étudiante à Momentum Académique, tout comme toi. Et mon petit parcours, je suis l'aînée d'une grande fratrie composée. Donc, d'un premier mariage, je suis l'aînée de deux petits frères. Et d'un second mariage pour ma maman, je suis l'aînée de trois, donc de cinq frères et sœurs. Ok, donc celle qui ferait le chemin là. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu où est-ce que tu es née ? D'où viens-tu ? Dans quel contexte est-ce que tu as grandi ? Alors, je suis un pur produit du Sud, bien bordelaise. J'ai grandi dans une famille centrafricaine bien fière de l'être. Et dans un contexte, voilà. Là, on rentre dans le sujet assez particulier, dans le sens où jusqu'à mes dix ans, c'était assez cool. J'ai vraiment de très bons souvenirs jusqu'à mes dix ans. Et après, il y a eu le commencement de séparation de mes parents. Et là, c'était un peu plus compliqué. Dans le sens où j'ai commencé à porter la casquette de pilote d'un avion qui ne m'appartenait pas. Donc, je suis devenue littéralement un parent, l'aide d'un parent, premièrement. Puis après, j'ai quand même pris la place d'un parent. Quand j'étais avec mon père et quand j'étais avec ma mère, j'étais son aide. Donc, ça a commencé petit. Ça a commencé petit, sauf que ça a pris beaucoup plus de place que prévu jusqu'à aujourd'hui. Il faut que je réapprenne à reprendre ma place. Tu vas nous l'expliquer un peu après. Mais quand tu dis que ça a commencé petit jusqu'à prendre de plus en plus d'ampleur, ça veut dire quoi ? Comment est-ce qu'on appelle ça être parentifié ? Comment on se retrouve parentifié ? Qu'est-ce qui se passe ? Moi, ça a commencé quand mes parents venaient fraîchement de divorcer. Et premièrement, ma mère a pris une décision. Peut-être que c'était bien pour leur couple. Mais en gros, c'est de partir le temps que les choses s'arrangent entre eux et qu'ils puissent trouver une solution. Donc, j'étais la seule fille d'une maison remplie que de garçons. Ok. Donc bon, sans faire de préjugés, voilà quoi. Il y a des choses qu'on doit commencer à prendre, à mettre en place. Surtout que je ne voulais pas que mes frères boivent certains trucs et tout. Donc, j'essayais de cacher du mieux que je pouvais. Mettre des voiles et vraiment les préserver de certaines situations. Surtout que moi, je ne me préservais pas de certaines situations. Donc, ça a commencé tout bêtement à m'occuper de mes frères. Donc, oui, les aider à faire leurs devoirs, à se préparer et tout. Jusqu'au moment où ça devient fréquent tous les jours. Ça a commencé une fois par semaine à tous les jours. Mais moi, je ne m'en rendais pas compte. Puis quand ma mère est revenue, j'ai fait la même chose. Mais du point de vue, papa n'était plus là. Donc, il fallait que je fasse certains trucs que mon père faisait, que ma mère ne faisait pas. Et voilà. Ou quand ma mère était fatiguée, c'est moi qui prenais certains trucs. Plein de trucs comme ça qui se sont mis en place jusqu'au final où on était en mode « Non, mais tu peux gérer pendant une semaine. Ah non, mais tu peux gérer pendant X temps. Ah non, mais maintenant, si tu ne le fais pas, c'est que tu es un peu égoïste. » Et voilà. Donc, en fait, si je comprends bien, pardon, tes parents se séparent. Tu vis d'abord avec ton père. Oui. Et ensuite, ta mère revient et là, tu vis avec ta mère. C'est ça. Et dans les deux maisons, dans le cas des deux parents, c'est toi qui te retrouves en fait à être l'adulte de la maison. C'est ça. Ok. Ce n'est pas vraiment... Je ne dirais pas l'adulte. Je dirais que c'était... Parce que dans un couple, c'est souvent à deux. Et étant donné qu'ils n'ont plus leur vis-à-vis à eux, je deviens en gros, ce que je disais beaucoup, le filet de la balle de ping-pong. Donc, dès qu'il y avait un truc qui se passait du camp A, donc de chez papa et qui devait être reporté à maman, ça passait par moi. Ok. J'étais un peu, ben oui, celle qui reprend les balles, qui essaie d'asdoucir pour revenir et les donner aux parents. Donc, sans vouloir pointer du doigt mes parents, j'ai quand même pris une place où j'avais la même position qu'eux au lieu d'être en dessous de deux. Comment on se construit avec ça ? Comment on apprend à... Quand on passe de j'ai dix ans à je suis le troisième adulte, en fait, parce que mes parents sont séparés et c'est moi le vis-à-vis des deux et qui fait le filet, comme tu viens de le dire. Comment on se construit ? Comment on développe qui on est ? On apprend à se connaître, on se découvre. Les premières expériences en dehors de la maison, comment ça se passe ? Alors, en dehors de la maison, en tant qu'amie, j'ai souvent été l'amie un peu faux-folle, qui ne se met pas de limites. Parce que justement, j'avais beaucoup de limites qui étaient mises à la maison, d'où, du fait des responsabilités que j'avais. Et donc, en dehors, c'était vraiment sans limites. J'ai eu des expériences, enfin voilà, pas ouf, etc. Mais ouais, je ne me mettais pas de limites. Mais, sans même m'en rendre compte, je devenais aussi un peu la petite maman de certaines de mes amis qui venaient se reposer sur moi, qui avaient besoin d'être. C'était moi. Et c'était assez compliqué dans le sens où j'avais cette double casquette de « Ah, elle est rigolote, elle ce n'est pas limite. » Mais s'il y a un truc qui arrive, on peut venir la voir parce qu'on sait qu'elle peut être de très bons conseils, elle peut être la personne qui peut nous accompagner. Donc, c'était assez compliqué parce que moi, je n'arrivais pas à me retrouver. J'aurais voulu gommer cette part de « Ah, elle est un peu une maman pour son groupe d'amis » et juste rester dans « Elle est faux-folle, etc. » Donc, j'ai vraiment creusé ce côté-là « faux-folle » jusqu'à que ça devienne même très dangereux pour moi parce que je ne voulais plus du tout de… Enfin, quand je me suis rapprochée un peu de la majorité et donc de la « vita adulte », entre gros guillemets, je ne voulais plus du tout de cette casquette d'adulte. Donc, je suis en mode « Non, je ne la veux pas, je la refuse. » Et ça m'a mis tellement mal à l'aise de me dire que « Ah, actuellement, j'ai 18 ans et je peux rentrer, si je le veux, dans la vie d'adulte. » Je suis en mode « Non, je n'ai pas envie. » Moi, j'aimerais juste faire comme certaines personnes qui étaient encore dans l'adolescence et juste vivre mon adolescence comme mes amis, peut-être, parce qu'on ne connaît pas vraiment les gens, l'ont vécu. Mais c'est vrai que je me rappelle quand je t'ai rencontrée, quand on a commencé à parler, un jour, je t'ai dit « Ah, mais toi, tu es une petite maman » et tu as dit « Mais j'en ai marre, mais je ne veux plus qu'on me dise ça, je ne veux plus entendre ça. » C'est vrai que je me dis « Hum, intéressant ! » Parce que c'est vrai que souvent, c'est presque un petit compliment et il y a plein de filles ou de jeunes femmes qui sont flattées par ce côté-là. Il y en a même qui forcent un peu le trait, tu vois, qui veulent rentrer dans ce rôle-là. Et en fait, toi, c'est malgré toi parce que tu as été très vite confrontée au fait de devoir prendre soin de personnes plus jeunes que toi que du coup, en fait, tu as ce moule-là quelque part. Et c'est ce que tu dis, tu as voulu t'en défaire et encore peut-être aujourd'hui finalement. Ah oui. Alors aujourd'hui, j'ai l'impression que je l'accepte un peu plus. Je n'accepte pas encore quand on est en mode « Oh, tu es une petite maman bête. » Là, on a des chatons et quand les gens me disent « Oui, vous êtes les mamans des chatons, je le prends vraiment pas bien. » Alors que c'est mignon, c'est un petit compliment et tout, je ne le prends pas bien. J'ai accepté le fait d'être grande sœur, qu'on me dise que oui, j'ai un rôle de grande sœur. Là, je commence vraiment à l'accepter. Tout bête, mais servir avec les ados au sein de l'église, ça me remet aussi à une place de « Je ne suis pas du tout leur maman, je suis juste leur sœur » et ça fait tellement du bien. Mais le côté maman, même se projeter en tant que maman, c'est très dur pour moi. Non, je ne le veux pas. Quelle est la chose qui t'a le plus blessée ? Qu'est-ce qui t'a le plus handicapée ? Si on peut utiliser ce mot-là, tu sais, un peu comme dans la Bible, on nous parle de l'écharde dans la chair de Paul, tu vois. Qu'est-ce qui est devenu ton écharde à toi ? Ça peut paraître dur, mais moi, c'est la famille. Justement, étant donné que j'aime ma famille, j'aime mes frères et sœurs, mais d'une manière très, 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 très intense, ça devient un peu mon talon d'Achille, un peu mon écharde dans le sens où, pour m'en défaire, il m'a fallu au moins deux ans de « je peux très bien vivre ma vie loin de mes frères, surtout ». Loin de mes parents, c'est un peu plus facile. Loin de mes frères, c'était très compliqué, même jusqu'à l'heure actuelle, c'est assez compliqué. Mais je me rends compte que je peux respirer, même s'ils ne sont pas près de moi, même s'ils font leur vie loin. Et oui, c'est très difficile parce qu'au final, j'ai dû apprendre à intérioriser certains trucs pour ne pas qu'ils puissent boire, pour ne pas qu'ils soient impactés. Mais au final, je me suis rendue compte qu'on est tous des enfants et qu'on a tous vécu certains trucs et qu'ils l'ont vécu aussi. Même si j'ai essayé de les protéger, ils l'ont vécu. Mais oui, c'est vrai que c'est dur d'avoir cette relation assez proche et intense avec la famille, même quand on sait que des fois, ce n'est pas positif. Et à quel moment, en fait, est-ce que tu t'es rendu compte que ce que tu vivais, ça ne tournait pas rond, entre guillemets, que tu t'es dit « les autres, elles n'ont pas l'air de vivre ça ». À quel moment tu t'es dit « mais attends, ce n'est pas normal » et qu'est-ce qui est né de ça ? C'est assez tôt quand même. Au collège, on avait des discussions sur l'administratif avec des profs et en gros, je savais beaucoup trop de choses, genre vis-à-vis de l'administration, comment ça se passait, comment ça se déroulait. Peut-être que c'est positif, mais moi, justement, sur le couche, je suis en mode « c'est pas du tout positif ». Fiona a des bébés chats. Oui, c'est eux, nos enfants. Voilà, les bébés chats. Pardon, oui. Et oui, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout positif, savoir comment on fait une fille d'un poids alors que tu es en fin collège, plein de petits trucs comme ça, qu'il faut contacter quand on a un problème. Enfin, avec du recul, là, actuellement, je suis trop contente de savoir ça parce que ça m'aide, mais plus jeune, je me sentais trop mal. Et puis, c'est un ami, on allait au basket, qui m'a vu, en gros, aller récupérer mes frères, leur donner leur bouteille et leur dire « ouais, faites attention, rentrez comme ça ». Il m'a dit « ah, mais t'es trop leur maman ». Et je l'ai très mal pris. Je l'ai vraiment très très mal pris. Et un autre ami nous rejoint et lui, il a fait « ah, mais t'es comme ma grande soeur, en fait. Vous faites la même chose, vous êtes un peu nos petites mamans ». Et j'étais en mode « oula, je suis en troisième ». Et en venant de me dire que j'ai un rôle de petite maman, déjà « maman », c'est un gros mot. Bien sûr, c'est un grand mot. C'est un grand, c'est pas un gros mot, pardon, un grand mot. Non, mais le « la », ça veut dire quelque chose, c'est intéressant. C'est vraiment, ouais. J'étais en mode « oula, d'accord, mais je ne vis pas les mêmes choses que les gens ». Et puis au lycée, je me suis retrouvée dans un compte d'amis où on vivait exactement les mêmes choses, donc on en rigolait et c'est positif, ça fait du bien un peu. Donc ouais, moi, c'était surtout de l'injustice, en fait, de me dire que j'enviais un peu ce que les autres, ils vivaient de leur adolescence et même de leur enfance. C'était vraiment un côté envieux et injuste de « mes parents, ils ne m'ont pas laissé vivre ce que mes amis ou les gens que je côtoie vivent ». Qu'est-ce qui est né de ce sentiment d'injustice ? Qu'est-ce que ça a généré dans ta vie ? La frustration. Énormément de frustration. Et c'est comme ça que dès qu'on m'a dit « Fiona, tu es assez grande, tu peux faire tes sorties et faire, je ne sais pas, n'importe quoi tu peux ». Parce que voilà, et j'ai vraiment foncé dedans, contre mon gré, enfin, non, en vrai, j'étais vraiment consciente, en fait, de ce que je faisais, mais en gros, je voulais un peu reprendre les rênes de ma vie, quoi. Parce que tu avais le sentiment, en fait, qu'on t'avait volé quelque chose ? Oui. Oui, oui. Oui. Comment Dieu trouve sa place dans la vie d'une jeune qui veut tenir les rênes de sa propre vie ? Ouh là là ! Eh bien, c'est assez compliqué. Moi, c'est vrai, il est vraiment venu me chercher quand j'étais au bout du bout. Je me dis, ben, en fait, j'ai tout essayé. Au final, ben, ma réalité, c'est toujours la même, en fait. J'ai beau essayer de le dépasser, elle sera toujours là. Et c'est quand je me suis dit, ben, en fait, ça en vaut même plus la peine, que lui, il est venu, il m'a dit, ben, en fait, si la vie vaut la peine d'être vécue, et crois-moi, de tout ce que tu as vécu, tu vas pouvoir en tirer quelque chose, et peut-être même aider quelqu'un. Et même là, j'étais en mode, non, je veux plus aider personne ! Et j'étais en mode, attends, c'est quelqu'un, ça peut être moi, déjà. Donc, oui, ça a été beaucoup, quand on dit que Dieu est un gentleman, c'est vrai, parce qu'il est venu me chercher à un moment où je pensais avoir besoin de personne, et il a pris le temps, en fait, de me faire comprendre que lui, il avait des plans parfaits pour moi, avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Et donc, c'est vraiment compliqué. Là, je sais que je lui laisse un peu plus la place, mais totalement, par exemple, s'abandonner entièrement, c'est très, très compliqué. Et c'est pour ça que je pense que, si une personne, en tout cas, est dans mon cas, de demander de l'aide, c'est important de vous. Quand tu dis qu'en fait, Dieu est venu te chercher au moment où tu disais que ça n'en valait plus la peine, c'est que tu avais des idées noires ? C'est que vraiment, c'était rendu loin moralement, en fait ? Oui, oui, c'est en plus arrivé à une période où j'étais le plus entourée, et où vraiment, je sentais l'amour de ma famille, de mes amis et tout. Mais il me manquait quelque chose, je pense. Et puis, quand on dit que c'est lourd, c'est vraiment, j'ai l'impression de me noyer avec un sac rempli de pierres. Et donc, là, j'étais en mode, mentalement, je ne suis plus prête à continuer à vivre ça. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce sac rempli de pierres ? C'était quoi ces pierres ? Ces pierres, c'était les attentes des parents, les attentes des amis, on ne se rend pas compte, mais les attentes des amis. Et au final, l'effet que mes propres attentes disparaissaient, parce que je vivais qu'à travers les gens, en fait. Qu'à travers ce qu'ils voyaient de moi et ce qu'ils attendaient de moi. Donc, à partir du moment où je ne m'apportais plus et je ne répondais plus à ce que eux voulaient, eh bien, ce n'était pas assez bien, des reproches. Ah non, mais moi, je ne te pensais pas comme ça. Tu es égoïste parce que j'ai juste dit, ben non, je ne suis pas disponible en ce moment-là. Ah non, mais je n'ai pas envie de faire ça. Non, mais tu es égoïste, tu es indigne, plein de trucs comme ça, quoi. Et c'était très dur parce que je me disais, mais en fait, peut-être que j'ai loupé quelque chose, peut-être que c'est tout à fait normal. Et au final... Tu es qui à ce moment-là, toi ? Comment tu te définis à ce moment-là ? Je me définis comme une personne déjà portant un masque et donc j'étais souvent... Je n'étais pas Fiona telle que je suis actuellement, donc où je pourrais vraiment me caractériser, mais j'étais vraiment la fille d'eux, l'amie d'eux. Donc ça fait qu'à la maison, j'avais le masque de la fille et en plus de ça, il y avait des vrais trucs de... Quand il y avait quelqu'un qui venait, ah non, mais Fiona, c'est vraiment une fille incroyable, toujours à aider sa maman, toujours là pour aider son papa, à l'écoute. Elle, c'est une grande soeur incroyable. On m'avait même mis l'étiquette de nounou tellement quand il y avait des gens qui venaient, qu'il y avait des enfants, on me disait, tu peux t'occuper des enfants le temps que nous, on discute. Enfin, voilà. J'étais un peu la grande soeur ou la grande fille qu'on aurait voulu avoir. C'est cool, hein, mais pas pour moi. Et en tant qu'amie, j'étais l'amie très à l'écoute, qui aimait des parents aussi, parce que j'étais dans un groupe où il y avait certaines personnes où les parents ne les appréciaient pas. J'étais souvent celle qui était comparée aussi. Avec les enfants, en mode non, mais regarde, Fiona, elle arrive à le faire, alors que je me disais, moi, j'ai pas envie d'être comparée. Tellement que même j'aurais voulu à un certain moment que les parents ne m'apprécient pas, en fait. Parce que j'étais en mode, en fait, quand on t'apprécie pas, ça veut dire que tu fais un peu ce que tu veux de ta vie et c'est bien, sauf que non, tu devais être un peu carrée. Donc, ouais. En fait, ce que j'entends dans tout ce que tu dis, c'est que finalement, ton identité, elle était dans le regard de l'autre. C'était comment l'autre t'identifiait. C'était ce que tu étais. C'est ça. Donc, dans ton propre regard à toi, en fait, il n'y avait pas, tu ne savais même pas comment te regarder. Comment Dieu t'a aidé dans ce processus-là de te réapproprier la Fiona qu'il a créée ? J'imagine que tu es encore en marche. Oui. Parce que de toute façon, ce n'est pas quelque chose qui se règle. Voilà. Mais comment ça a commencé ce processus ? Tu peux nous en dire plus ? Ce processus, il a commencé par accepter certains compliments qu'on me faisait qui, pour moi, n'étaient pas du tout des compliments du style, ah, par exemple, je rigole fort et je suis une très, très bonne vivante. Mais ce n'était pas... Enfin, moi, dans mon éducation, ce n'est pas du tout un compliment de base. C'est qu'il faut que tu sois calme, il faut... ne rigole pas trop, enfin, doucement, mais ne vis pas ta joie de manière très extrême. Et moi, c'est tout ou rien à chaque fois. Et donc, une vraie drama queen. Et je trouve que c'est un bon compliment. Je l'accepte. J'accepte aussi d'être la personne qui parle fort, d'être une personne très grande, qu'on voit, alors qu'avant, je ne voulais pas être vieux. Je voulais être... J'en voulais même à ma taille, en fait, d'être grande, d'être noire, d'avoir une grosse voix. Et je me disais, non, je ne veux pas. Je vais avoir une voix toute douce, être toute petite, s'il vous plaît. Et au final, mon Dieu, il m'a vraiment dit, je t'ai créé comme ça pour une raison. Tu ne vas pas dire à Léonardo DiCaprio que sa joconde, elle est nulle, en fait. Et donc, quand j'ai compris ça, je suis en mode, waouh, en fait, je suis une œuvre d'art que tout le monde va voir. Et en plus de ça, je n'ai pas le choix d'être vue, en fait. Et même dans mon comportement et tout, je n'ai pas le choix d'être vue. Donc, il faut que je le fasse comme ça. Merci vraiment pour tout ce que tu partages. Je trouve ça hyper... Je trouve ça profond. Et en fait, de se rendre compte à quel point, des fois, en tant que chrétien, on veut un peu tout séparer. On veut séparer ce qui est personnel de ce qui est spirituel, alors que la réalité, c'est que c'est étroitement relié. C'est que là où Dieu est venu te rencontrer, c'est dans ton quotidien. Et c'est dans ton identité propre. Au-delà de l'identité en Christ, c'est qui est Fiona ? Et justement, t'en es où avec justement cette identité en Christ ? Ce que lui dit de toi par rapport au revêtement que tu as en tant qu'enfant de Dieu, en fait ? Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce sera toujours un processus. Mais par exemple, pour tout ce qui est physique, parce que comme je viens à peine, oui, quand même, comme je viens à peine de sortir de l'adolescence, le regard, mon physique, c'était vraiment quelque chose d'ultra important. Et je trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui, mon rapport avec mon physique, il a totalement changé. Genre, je l'aime, mais je l'apprécie. Ce qui fait que, déjà, quand tu acceptes ton enveloppe corporelle, pour tout ce qui est mental, ça commence à s'adoucir, etc. Donc, j'accepte certains traits de mon caractère. Oui, j'accepte certains traits de mon caractère. Et maintenant, il y a certains traits de caractère qui sont très, très via les autres relationnels, qui pour moi, sont très compliqués. Et d'être à l'académie, c'est incroyable, parce qu'on se rend compte que Dieu est même dans le relationnel, donc tu es obligé d'accepter ça aussi, parce que c'est nécessaire, en fait. Tu peux donner des exemples concrets pour aller plus loin dans ce que tu dis ? Par exemple, le fait qu'on ait une aide pour les autres, un nésaire. Oui, c'est ça. On m'aurait dit ça avant. Pourquoi faire ? Pour aller où ? Non, mais oh ! Pour aller où ? Et maintenant, en plus, il m'a vraiment donné une image que je trouve assez belle vis-à-vis de ça. C'est qu'en gros, il m'a comparé à un phare. Je l'ai très mal pris. Genre, je suis en mode, un phare pour quoi faire ? Pour aller où ? Et puis, je suis partie faire des recherches sur pourquoi c'est nécessaire d'avoir un phare en mer. Enfin, pourquoi pour un bateau, c'est nécessaire d'avoir un phare ? Et de se rendre compte que tu vas aider que ce soit des bateaux qui vont bien ou pas bien, juste à se dire que là, il y a une cote. Là, tu vas pouvoir, genre, t'as marré, te poser, te reposer si besoin et que c'est peut-être, genre, juste une étape sur ton... Ouais, sur ta route. Elle est nécessaire, mais aussi un phare est fondé sur un rocher. Et après, j'ai fait des recherches sur ce fameux rocher. Et là, je me suis rendu compte qu'on le dit que Dieu est notre divin rocher. Eh bien, je suis bâtie sur ce rocher-là. Je vais être, peut-être, genre, la lumière pour quelqu'un, juste pour un seul temps. Ce n'est pas pour toute une vie, mais pour un moment, juste pour qu'elle puisse se rendre compte que je suis sur un rocher, et qu'elle peut venir et elle aussi être près de ce rocher-là. Et ouais, je veux être une aide, un ézère. Et ça m'a apaisée. Ça m'a vraiment apaisée de me dire qu'en fait, une personne va pouvoir trouver du repos ou même juste, je ne sais pas, le reflet de Jésus dans ma personne, tu vois. Et de se dire que tout ça va être fait dans... avec moi, genre, Dieu m'utilise, moi qui suis très drama queen, qui suis très à rigoler fort, etc. Eh bien, ça m'a vraiment apaisée. De me rendre compte. Ouais. C'est une chance quand même. Je me rends compte. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est de réaliser que tu n'as pas besoin de correspondre à des standards, mais que tu as juste à être la personne que Dieu a créée et qu'il va t'utiliser pleinement dans la personne qu'il a créée, imaginée, quoi. C'est ça. Je ne fais pas l'erreur. Oui. Oui. Je trouve ça beau. Si je te dis que Dieu est ton père et donc que tu es sa fille, qu'est-ce que ça fait résonner en toi ? En fait, beaucoup de joie me rend compte de ça, de me dire que lui, il me met à la juste place, en fait. Et ça me... La juste place, c'est-à-dire ? Je ne suis pas trop haute, je ne suis pas trop basse, je suis à la juste place. Déjà, je suis sa fille et genre là, je suis en mode, c'est trop bien. Déjà, je suis une fille, je suis un enfant, est-ce que vous vous en rendez compte ? Mais pour moi, ça venait vraiment... Enfin, c'est un écho de fou malade de se dire ça. En fait, je ne suis pas juste un enfant sur le papier, mais je suis vraiment un enfant genre dans son royaume. Au début, des fois, on le chante ou oui, je suis son enfant, mais on n'en prend pas conscience. Mais de se rendre compte que c'est notre papa. Genre, ton Dieu créateur et ton papa, je ne sais pas. À ton avis, aujourd'hui, là où tu en es dans ton parcours, qu'est-ce qui te défie encore par rapport au fait d'avoir été parentifiée, d'avoir voulu avoir le contrôle sur ta vie ? Et puis, tu reviens à Dieu, il te montre que c'est moi, en fait, qui vais contrôler les choses. Laisse-toi faire, tu es ma fille, je suis ton papa, je prends soin de toi. Où est-ce que tu en es aujourd'hui ? Et qu'est-ce qui te défie encore ? C'est tout ce qui est rapport avec les émotions, le fait que j'ai dû intérioriser beaucoup d'émotions, en fait, pour ne pas blesser, être et correspondre aux attentes qu'on avait de moi. Donc là, c'est vraiment de pouvoir exprimer et dire qu'une personne, elle t'a blessée, ça ne va pas la tuer, en fait, et que c'est nécessaire pour votre relation et que ce n'est pas à toi de tout porter. C'est nécessaire. Et aussi, mon rapport à la famille plus tard, parce que j'avais vraiment un truc de... J'ai très peur de reproduire, en fait, tout ce que moi, on m'a fait. Et au final, de savoir qu'actuellement, je suis dans une alliance avec Dieu. Donc non, ce ne sera pas possible de reproduire tout ça parce que lui, il a des plans parfaits. Ça... C'est dur à comprendre, mais je lui fais confiance sur ça, donc ça prendra le temps qu'il faudra. Et puis qui t'a montré aussi les choses et qui va continuer de te les montrer. Et justement, par rapport à la vision de la famille plus tard, je reviens sur... Maman, c'est un gros mot. Oui. Non, c'est un grand mot. Ouais, c'est... Comment est-ce que tu... Comment tu l'entends aujourd'hui, ce mot ? Je pense qu'avec... Tu fais partie aussi de ces femmes-là, mais à l'église, de voir des mamans qui sont très à l'écoute et qui font maman comme on l'entend et même qui vont beaucoup plus loin, qui sont mamans avec les caractéristiques et le décent de Dieu derrière, c'est apaisant de se rendre compte de ça, de se rendre compte que, oui, une maman, elle n'est pas parfaite, etc., mais quand elle s'accroche à Dieu, elle va faire sa volonté, elle va appliquer sa douceur, son amour et sa paix. C'est... Ça donne envie, en fait, d'être en mode, ah, ok, j'ai envie d'avoir cette empreinte-là sur des enfants. Moi, je ne suis pas encore dans ce... J'ai trop envie. Je suis juste, je le regarde et ça m'émeut, je trouve ça très doux, je trouve ça très beau, alors qu'avant, vraiment, je trouve ça... Oui, mais en même temps, c'est logique parce que pour toi, maman, comme tu l'as dit, c'était un gros mot, ça veut dire que c'était quelque chose qui était lourd, quelque chose qui était plein de contraintes, quelque chose qui était presque écrasant puisque tu as dit que tu avais l'impression de te noyer avec ce sac de pierre dans lequel, qui était rempli, en fait, des attentes, que là, tu es en train de te réconcilier avec le concept que, oh, mais en fait, ça peut vouloir dire autre chose, ça peut être doux, ça peut être quelque chose de beau et il peut y avoir l'empreinte de Dieu là-dedans. Donc, en fait, c'est la marche en même temps que tu veuilles ou pas des enfants un jour, peu importe finalement, mais c'est que le processus dans lequel tu es, c'est que tu es passé de ça me rebute à, oh, quand je regarde, en fait, je trouve que c'est joli. Oui, j'avais marqué ça, en fait, de mon regard. Une femme, en fait, que je trouve joyeuse, qui est forte et puis qui a une grande maturité, mais il y a ce côté, tu es joyeuse, tu vois, tu arrives, tu as ton style, tu te poses, tac, c'est fio, tu vois, et j'aime ça chez toi et comment est-ce que, ouais, qu'est-ce que ça te fait quand je te dis ça, en fait, femme forte, mature, mais cette joie, en fait, et ce truc frais et jeune ? Franchement, je suis plutôt fière parce qu'avant, je suis mature, je suis forte et au final, je me rends compte que, je trouve ça beau, en fait, de se rendre compte que tu me vois avec, tu me définis avec ces mots-là et qu'en plus de ça, ces mots-là, ils ne viennent pas, moi, pour moi, ils ne viennent pas de n'importe qui. Je suis persuadée que c'est Dieu qui te les a mis à cœur et donc là, vraiment, je suis en mode, je les accepte, je les aime, et c'est beau. Donc voilà. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça, en fait ? J'ai 10 ans et je me retrouve gentiment, mais sûrement et beaucoup trop rapidement, surtout, à une place d'adulte à être parentifiée. J'ai 21 ans et en fait, je suis une femme de Dieu, je suis accrochée à sa parole et je me réconcilie avec qui je suis. Je dirais que c'est de la fierté un peu de me dire que je n'ai pas été lâchée par Dieu donc je suis en mode, je suis fière qu'il soit là, qu'il ait été là pour moi à chaque moment de ma vie. Mais au-delà de ça, je me dis, ça a été aussi un passage qui va et qui définit qui je suis actuellement et je suis fière en fait de me dire que j'ai été définie par ça et que peut-être que ma joie vient de là aussi et rien pour ça, ça fait du bien. Et qu'est-ce que tu retiens de la façon dont Dieu est venu te chercher et comment il est en train de te réétablir et de te réaxer ? Je pense que le seul mot, c'est un père en fait. C'est un père parce que un père, il ne va pas laisser son enfant aller sous la pluie avec un short et un débardeur. S'il voit que c'est trop compliqué de lui mettre un pantalon et un bon pull, il va au moins lui donner un parapluie et je me rends compte qu'il est vraiment en train de m'armer pour chaque saison qu'il va y avoir dans ma vie. Et rien pour ça, je suis très reconnaissant. Ça prend du temps, ça prend vraiment beaucoup de temps, beaucoup de discussions sur un canapé. mais il le fait avec beaucoup d'amour, beaucoup d'écoute et pour moi, c'est un papa. C'est un vrai papa. Si tu avais un message à faire passer à des personnes qui sont dans ta situation, je ne sais pas, mettons, il y a peut-être une Fiona qui a 14 ans et qui regarde cette vidéo, tu vois, qu'est-ce que tu aimerais qu'elle comprenne ? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire ? Déjà, c'est une phrase ultra bateau et peut-être ultra rapide, mais c'est de dire que tu n'es pas toute seule. Tu ne te rends peut-être pas compte, mais tu as le Dieu créateur à tes côtés et lui, il n'a pas des projets de tu vas rester comme ça jusqu'à la fin de ta vie et tu vas être dévoué à ta famille et tu vas les mettre tellement haut que toi, tu vas t'en oublier. Lui, il va vouloir que... On dit qu'il rebâtit des ruines à un château et peut-être plus encore. Et bien oui, les ruines que peut-être toi, tu vois, lui, il envoie quelque chose de très beau. Donc, prends le temps déjà d'être à ses pieds et en plus de ça de parler et peut-être pas forcément... Je sais que c'est compliqué d'en parler à ses parents et enfin voilà. Trouve-toi un vis-à-vis. Peut-être... Moi, ça a été des amis. On se donnait et on s'encouragait. Ça fait que chaque lundi ou même quand on vivait un truc horrible au week-end, le lundi, on revenait et on était en mode « Ok, j'ai vécu ça » et elle, on te dit « Mais ouais, mais peut-être prends ses taxes, prends ses taxes aussi. » donc en parler et trouver des vis-à-vis, c'est tellement nécessaire. C'est important. Ouais. Et se rappeler aussi, je pense que c'est pierre par pierre. Tu vois, tu as parlé des ruines et du magnifique château et en fait, Dieu ne va pas tout prendre d'un coup pour tout. Ce serait trop douloureux, ce serait trop violent et surtout, tu n'aurais pas ton... quelque part, ton libre arbitre, quoi. Mais comme tu as dit, c'est un gentleman et il va prendre pierre par pierre pour... pour respecter l'édifice. Oui. Oui. Merci pour ce moment d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura encouragée. J'espère que votre cœur aura été touché et qu'elle vous aura apporté un peu de douceur aujourd'hui. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.